Bonjour, c'est Yannick de ProgresserEnPhoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à des questions qu'on me pose assez régulièrement en ce qui concerne les réglages sur l'appareil photo, ce sont les styles d'images. Dis Yannick, est-ce que tu prends tout en RAW, comme tu es photographe professionnel, ou est-ce que tu prends en JPEG avec des styles d'images, qu'est-ce que tu conseilles, voilà. Alors nous allons voir dans cette vidéo, en fait, que, quel que soit son niveau, connaître et utiliser les styles d'images, eh bien, ça peut être très pratique. Alors pour commencer, voyons globalement un petit peu comment ça fonctionne. Alors, quand vous achetez votre boîtier, en général, il est configuré en JPEG, donc c'est le format classique qui est lisible sur tout support, et pour les gens qui retouchent leurs photos, donc un niveau un petit peu plus élevé, eh bien, en général, on shoot aussi au format RAW, qui est un format brut, non compressé, sans réglages particuliers de l'appareil photo. En fait, les styles d'images, eh bien, l'appareil va faire une sorte de, pour faire simple, de retouches instantanées, où il va rajouter de la netteté ou en enlevé, idem au niveau du contraste, de la saturation et de la teinte. Alors après, certains appareils font plus ou moins tous les réglages, donc ça, ça dépend, en fait, ça sera à voir dans votre boîtier. En tout cas, il y a une influence, et cette influence sur la contraste, la netteté, la saturation, eh bien, ça va donner un style d'image. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur ces images, eh bien, en fonction du style d'image proposé, eh bien, on a un rendu qui n'est pas du tout le même. Alors, petite précision aussi en passant, il faut savoir que ces styles d'images sont affectés au JPEG, et que les formats RAW ne sont pas influencés par le style d'image, puisque le format RAW est un format brut. Alors, ceci dit, dans certains logiciels de retouches, et notamment si vous utilisez le logiciel qui a été livré avec votre appareil photo, eh bien, ces formats vont quand même être reconnus, mais dans la plupart des cas, si vous utilisez le format RAW, eh bien, vous partirez du format RAW, et ça ne tiendra pas compte du style d'image. Alors, concrètement, comment faire ? Est-ce qu'il faut utiliser ces styles d'image ou pas ? Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre différentes situations. La première, vous faites des photos, vous ne les retouchez pas, soit parce que vous ne savez pas, soit parce que vous n'avez pas envie ou pas le temps. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille d'utiliser le format JPEG, et de choisir, eh bien, le style d'image qui correspond le mieux à la situation. Donc, si vous prenez un paysage, vous pouvez prendre quelque chose de plus saturé, plus contrasté. Des fois, il y a d'ailleurs le style d'image paysage, ou alors plus saturé. Et si vous faites un portrait, eh bien, vous prenez style portrait, qui aura un rendu un petit peu plus doux. Alors, ça fonctionne très bien. Par contre, il faudra le changer à chaque fois. Donc, si vous êtes un petit peu tête en l'air, je vous conseille de prendre le mode standard ou neutre. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Parce que si vous prenez, par exemple, un portrait avec le mode paysage ou saturé, ça ne va pas être très qualitatif. Vous allez avoir des gros contrastes, donc ça va bien faire ressortir les rides. Et vous allez avoir la tête toute rouge, parce que ça sature les couleurs. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc, si vous êtes tête en l'air, prenez un format neutre ou standard. La deuxième situation, vous êtes un photographe qui sait retoucher ses photos. Vous prenez des photos et vous avez le temps de retoucher les photos. Dans ces cas-là, je vous conseille vivement d'utiliser le format RAW, puisque le format RAW, vous n'aurez aucun traitement de l'image. On part d'un format brut, très propre. Et donc, vous aurez toute la latitude après, dans votre logiciel de retouche, en passant par Camera RAW, par exemple, ou dans Lightroom directement, de pouvoir vraiment retoucher vos photos aux petits oignons. Et il faut savoir, en fait, que si vous partez d'un JPEG qui a déjà été traité avec un rendu, on va dire, un peu contrasté, saturé, c'est plus difficile d'enlever ça que d'en rajouter. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de shooter au format RAW, si, évidemment, vous savez bien retoucher vos photos. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux prendre en JPEG. Troisième situation, vous êtes un photographe averti, mais vous devez faire, par exemple, des photos, soit pour un client, si vous vendez vos photos, ou pour une association, et vous devez donner les photos tout de suite. Donc là, dans ces cas-là, on n'a pas le temps, eh bien, de traiter ces photos au format RAW. Donc, je vous conseille de prendre RAW plus JPEG, si vous voulez quand même garder une trace, mais sinon, vous prenez du JPEG, et vous pouvez tout de suite choisir, eh bien, le style d'image qui correspond le mieux à la situation, pour que, eh bien, les gens qui vont recevoir les photos, et des photos qui soient tout de suite de qualité, on va dire, un peu retouchées directement, sans que vous n'ayez à le faire, parce que vous n'aurez pas le temps de le faire. Donc là, dans ces cas-là, c'est très utile. Moi, ça m'arrivait d'utiliser ça, à un moment, je faisais des photos pour des écoles de surf. Donc, eh bien, je faisais le shooting du cours de surf, et ensuite, eh bien, les clients repartaient tout de suite avec leurs photos, donc évidemment, pas le temps de retoucher. Donc, je choisissais un style d'image, je faisais mes petits réglages. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez régler les styles d'image. C'est-à-dire que si vous prenez quelque chose de standard, par exemple, eh bien, vous pouvez ajouter plus de netteté, plus de contraste, plus de saturation, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est vous qui choisissez un petit peu le rendu. Donc, si vous trouvez qu'un style vous plaît bien, mais qu'il pourrait être amélioré, parce qu'il y a peut-être un peu trop ou pas assez de contraste, eh bien, vous pouvez le faire, comme vous pouvez le voir ici. Donc, très utile. Quatrième situation, vous ne savez pas trop comment faire, vous envisagez de passer à la retouche, eh bien, sachez que vous pouvez prendre vos photos en RAW, plus JPEG, comme ça, le problème est réglé. Vous avez vos JPEG avec le rendu un petit peu traité, et puis, vous avez vos fichiers RAW en parallèle, ce qui vous permet après de retravailler, si nécessaire, certaines photos. Donc, vous voyez, en fonction de la situation, eh bien, vous pouvez choisir soit que du JPEG, soit du RAW, soit JPEG plus RAW. Personnellement, je shoot quasiment tout le temps en RAW, mais dans certaines situations, eh bien, j'utilise du JPEG, parce que je sais que je n'aurai pas le temps, ou pas l'envie, pour des photos un peu tout venant, de retoucher les photos. Alors, petite précision, pour ceux qui font de la vidéo, la vidéo, eh bien, je vous conseille aussi d'utiliser ses styles d'images, mais pas n'importe comment, puisque ça va dépendre, là aussi, de votre niveau. Si vous savez étalonner vos vidéos dans votre logiciel de montage, eh bien, je vous conseille de prendre un profil très plat, donc, comme ça, vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez, parce qu'on ne peut pas filmer en RAW sur les caméras standards. Donc, dans ces cas-là, en général, on conseille de prendre un profil très plat, avec très peu de contraste, très peu de saturation, très peu de netteté, et ensuite, c'est vous qui, dans le logiciel de montage, ferait ça aux petits oignons. Si vous ne savez pas comment faire, si vous voulez juste faire des films comme ça, en faisant un montage très simple, avec un logiciel très simple, à ce moment-là, là, ça a une utilité d'utiliser un style d'image pour avoir un rendu vraiment spécifique, pour donner un look à votre vidéo. Une dernière chose pour conclure cette vidéo, très importante, donc, les styles d'image, le format RAW, JPEG, etc., c'est très important, mais n'oubliez pas, quand même, les réglages les plus importants, qui sont la vitesse, l'ouverture, et les ISO, pour avoir des photos bien exposées, des photos bien nettes, des beaux flous d'arrière-plan, si vous voulez jouer avec la profondeur de champ, donc tout ça, c'est quand même le plus important. Donc, je rappelle, pour ceux qui auraient des difficultés à ce niveau-là, que j'ai des vidéos gratuites, déjà, pour vous aider, vous pouvez cliquer ici, et des formations aussi, comme ça, ça vous permettra d'apprendre tout ça, très rapidement, et très simplement. Évidemment, pensez aussi à bien cadrer, et à prendre vos photos au bon moment, on ne le répétera jamais assez, et ensuite, vous pourrez vous occuper des styles d'images, pour parfaire un petit peu le rendu de vos images. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, pensez à la partager aussi, et si vous avez des précisions à apporter, mettez-les dans les commentaires, c'est toujours sympa d'échanger avec vous, je vous remercie d'ailleurs, la dernière vidéo, il y a eu plus de 200 commentaires, donc c'était vraiment très interactif. Si vous n'êtes pas encore abonné au blog ou à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur les différents liens qui s'affichent, comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la petite cloche, comme ça, ça vous avertira quand je publie une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné au blog, je mets des infos aussi complémentaires sur le blog, donc vous pouvez le faire en cliquant sur les liens qui s'affichent, ou dans la description sous la vidéo. Voilà, je vous laisse maintenant aller fouiller un petit peu dans vos menus, tester les différents styles d'images pour voir un petit peu ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, bonne photo, bonne vidéo pour ceux qui filment, et à très vite. Salut !